Chers gens de France du Sud et de tous les autres azimuts, vous avez de la chance. Le comité des fêtes, soutenu par notre dévoué monsieur le maire, a décidé de frapper fort cette année en offrant aux populations locales une attraction internationale. En effet, ce soir, en matinée et soirée, dans la salle des fêtes entièrement repeinte de neuf, le grand magicien itinérant rural, Narcisse Palacien en personne, se produira pour la plus grande joie des petits et grands à condition qu'il vienne des numéros à couper le souffle. Celui qu'à juste titre, on a baptisé le copperfield des champs, régalera les amateurs de magie mystérieuse et de prestidies agitations. Narcisse Palacien, qui sera, comme à l'accoutumée, accompagné de sa fidèle collaboratrice Gisèle, mérite vraiment d'être qualifié de magicien de l'extrême qui va jusqu'au bout et qui, des fois, dépasse même le bout. Salle des fêtes, pour la première fois à Bourgagneux, Narcisse Palacien, entrée gratuite, mais peut être quasi obligatoire. Présence indispensable de tous ceux qui viendront. Le maire demandera un justificatif à tous les absents qui ne viendront pas, parce qu'il ne va pas continuer de payer des trucs pour ne pas qu'on vienne les voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Un avis de la magie magique, un avis du mystère mystérieux, un avis de l'illusion illusoire et occulte. Ce soir, un exclusivi, un exclusivi, un exclusivi, pour la première fois à Castelnaudari, pour avoir la joie, le privilège et l'avantageux de vous présenter... C'est OUI ! Deux numéros de magie uniques au monde. Deux numéros qui m'ont valu de recevoir le Garci Mordor, le festival international de magie rurale et champette de Bram, en 1966. Oui, mesdames et messieurs, de retour de ma tour des triomphales, de retour des confins de la courtilière des Indes, jusqu'à la grande muraille de Chypre au Chypé, en passant par les sept pyramides d'Égypte au Maroc, devant vous ce soir, en première partie mondiale, de l'heure exceptionnelle. Mais, avant cela, je vais vous demander d'accueillir celle que je n'ai pas eu la possibilité d'en prendre une autre. Mon assistante Gisèle, celle dont la mère, sur son lit de mort, m'a fait jurer que jamais je ne vais foutre un zolaque avec une pierre autour du cou. Sous vos applaudissements mérités, mon assistante Gisèle ! Applaudissements 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 J'avais dit que vous arriviez côté court, j'avais dit, côté court. Mais je ne sais pas où est le côté court, mais je ne sais pas où est le côté jardin, de l'autre côté. Mais moi, je l'ai de l'autre côté, le côté jardin, alors je ne sais jamais de quel côté, je ne sais pas où ça va. Mesdames et messieurs, je vais avoir donc l'honneur, les privilèges et l'avantageux, oui ! Alors que mon assistante, à côté de moi, fait le parasol, je vais présenter devant vous deux numéros uniques, un nombre de magie exceptionnelle, où Yanné fait le premier numéro, c'est le numéro célèbre, qui a venu ma notoriété quasi-nationale, on va être embêté, je sens, ce soir. Premier numéro, j'ai nommé le numéro, désormais célèbre du crevé, le ballon les eu bandais, avec un pistolet tenu par Gisèle. En fait, Gisèle tient le ballon, moi j'ai le pistolet, on va exagérer. Le ballon ! Le ballon ! Oui, monsieur. Allez, le ballon ! Voilà mes indémissions, un numéro exceptionnel, un numéro unique au monde. Un numéro que je vais réaliser. Oui. Effectivement, c'était difficile, attraper le ballon de la bassine, c'était dur. Numéro que je vais réaliser avec un accès courant. C'est ce qu'il y a. Gisèle, tu vas essayer de gonfler le ballon par le trou. Dehors, ça va les nuits, là. Ah, mais j'ai trompé de côté. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, demandez les yeux, à l'aide de ce bandeur d'œil. Pourquoi on n'a pas fait la totale à sa mère, avale sa message. Vous voulez donc me vendez les yeux, à l'aide de ce bandeur d'œil, ce bandeur d'œil qui aura pour effet de me rendre momentanément aveugle en me privant des sens de la vue de Louis, ce qui provoquera chez moi une cécité temporaire et quasi non définitive. Ça y est, c'est bon ? Oui, mais je vais pas lâcher. Je vais donc me bander les yeux. Me voilà privé donc de tous mes repères spatio-taborales. Me voilà privé donc de mes sens de Louis et de la vue. Et je vais demander donc à Gisèle qu'elle me remette ici. Oui, mesdames et messieurs, oui ! Le pistolet, Gisèle, le pistolet. Gisèle, le pistolet. Merci, qu'est-ce que c'est ? Non, on passe dans la casserole tout à l'heure. Je vais pas dire qu'on pouvait me laisser une casserole pour ch'un dieu. Donc, le pistolet, pêche-toi. Le pistolet, là. Allez, attention, oui. Je vais même pas se tourner. Ça me dégage. Voilà, Gisèle va à présent me remettre dans le pistolet. Ça vient, oui, ça vient. Merci, Gisèle. Mais, afin de corser ce tour, de le rendre encore plus dangereux, oui, je vais demander à Gisèle de me faire tourner. Ta gueule ! Ça va ? Me fais tourner. Je vais retourner, afin que je perde tout repère spatio-temporel. En effet, voilà. En effet, tournant sur... Oui, c'est bon. En effet... Et là, ça va. Ça va ! Ça va ! Putain, non ! Mais, c'est bon, non ! Monsieur Palac... Monsieur Palac... Ouh ! Monsieur Palacien ! Monsieur... Quoi ? Oui, je vais la table. Tu me fais tourner, c'est pour rien. Je suis là, monsieur Palacien. Viens. Je vais donc demander à Gisèle de se tenir prête avec le ballon en fait que je crains de celui-ci armé de ce seul pistolet. Mesdames et Messieurs, et de tous mes pouvoirs supradimensionnels. Clara... Non, tu viens là. Je te vois pas, mais tu viens là, allez. Viens. Gisèle, êtes-vous prête ? Oui, monsieur Palacien. Je vais donc demander au public de bien vouloir respecter ma concentration en ne faisant qu'un bruit. Et oui, respectez-le ma concentration, attention. Roulement de tambour. Alors ? Vous avez réussi, monsieur Palacien. Mais, c'est pas tout. Gisèle, c'est pas fini, monsieur Palacien. Non, non, ils ont pas payé, c'est pas nos hommes pour rentrer au cœur. En effet, je vais à présent, devant vos yeux émaillis, mesdames et messieurs, faites-le un tour. Mais, monsieur Palacien. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un bidal et à la poilite. Faut y aller avant. C'est pas le moment. Mais, ben, j'avais pas envie, monsieur. Eh bien, faut avoir envie quand c'est avant. Pas quand c'est après. C'est pas compliqué. Il y a plein de moments où on peut avoir envie, c'est ni jamais pendant, ni après. Voilà, c'est avant. D'accord ? Mais, ici, nous, c'est petit. Ça m'est égal. Alors, c'est rééditaire. Ta mère aussi, là, la mère. Mesdames et messieurs, je vais donc, à présent, devant vos yeux ébaillis. Fait que tu as un tour formidable. Non ! Non, il est là. Là. À l'effet, je vais donc réaliser le tour désormais célèbre, le tour désormais classique de la dématérialisation d'un objet cher, dématérialisation d'un objet précieux. Je vais demander à cet effet à mon assistante Gisèle de se rendre incontinent parmi vous afin que vous lui remettiez un objet cher, un objet précieux, Gisèle. Voulez-vous bien vous rendre parmi nos amis ? Avec la bourse. Avec la bourse. Et aller chercher un objet cher, un objet précieux. Allez-y, Gisèle. Oui, monsieur Palacien. Dépêchez-vous, Gisèle. Oh, monsieur, oh, monsieur Palacien. Je vais t'aider, tu vas voir. Mais c'est pas une grenouille. Tiens, tu vas voir. Ne t'écrase pas le bout, là. Attention. Voilà. Mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Vous allez donc remettre. Oui. Vous allez donc remettre à Gisèle un objet cher, remettre à Gisèle un objet précieux. Allez-y, Gisèle. Mais ne me indiquez pas, Gisèle, de quel objet cher, de quel objet précieux il s'agit. Jamais, monsieur Palacien. Excusez-moi. Il faut que je passe voir Gisèle. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, vous avez quelque chose, Gisèle, ça y est. Oui, monsieur Palacien. Vous avez l'objet cher. Oui, monsieur Palacien. Vous avez l'objet précieux. Ne me dites rien, car grâce à mes pouvoirs supradimensionnels, paranormaux, parapsychiques, je vais deviner. Oui. Devinez de quel objet il s'agit, ne me dites rien, Gisèle. Je ne dis rien, monsieur Palacien. Ne vous donnez aucun indice. Non, monsieur Palacien. Attendez, je suis occupé, monsieur Palacien. Excusez-moi. Un téléphone. Oui, monsieur Palacien. C'est un téléphone. On applaudit, monsieur Palacien. Il a trouvé le téléphone. Remontez, Gisèle. Gisèle, remontez. Remontez, Gisèle. Est-ce que vous avez un Manitou dans la salle ? Vous n'en profitez pas, hein. Quel bonheur. Merci. Là, voilà. Par contre, monsieur. Merci. Monsieur. Elle est affectueuse. Bien. Je vais donc, mesdames et messieurs, demander à mon assistante, Gisèle, quelle place devant moi, l'enclume dématérialisante. Et Gisèle, l'enclume. Oui, monsieur Palacien. Merci, Gisèle. Je vais donc demander à Gisèle quelle place ici la bourse, la bourse... La bourse qui contient cet objet cher, cet objet précieux qui sera soumis à ma dématérialisation, cet objet que le monsieur inconscient, sympathique, a bien voulu placer dans cette bourse. Et je vais demander enfin à Gisèle, qui est vraiment assistante qu'elle me remette ici. Oui, le maillet, le marteau dématérialisateur. Madame, moi, je n'ai pas lâché. Merci, Gisèle. Quartement, mesdames et messieurs, après quelques invocations magiques, je vais donc soumettre cet objet cher, cet objet précieux à ma dématérialisation. Par les sept, par les sept pyramides de l'Égypte, qu'Héops, qu'Héphren, Miquérénos, Averel, Joyeux, s'il te plaît. Et voilà, subi, tu vas subir donc la dématérialisation. Objet chèque, objet précieux. Dieu repartira au néant, le néant, tu n'aurais jamais dû te sortir. Objet chèque, objet précieux. Donc voilà, dématérialisé. Objet chèque, objet précieux. Monsieur Palac. Monsieur Palacier. Quoi ? Monsieur Palacier. Quoi ? C'est monsieur le prix de bourse. Oh putain. Je crois qu'il y a des promotions chez SFF. Bon, ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Vous remboursez le téléphone et votre salaire. Mais vous ne me payez jamais, monsieur Palacier. C'est le moment de faire un emprunt. Dégagez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada